Savez-vous qu'à Madagascar, sur 100 élèves entrant en primaire, moins de 12 atteignent la première année du secondaire ? Que le taux d'achèvement jusqu'en terminale est de 16,4% ? De plus, le taux de réussite au baccalauréat stagne autour de 40% depuis une dizaine d'années ? Ce fort taux de déperdition et ce faible taux de réussite s'expliquent par plusieurs facteurs. Toutefois, les formateurs et enseignants sont au cœur de toute démarche d'amélioration de la qualité de l'éducation. La qualité étant d'ailleurs un des axes prioritaires du plan sectoriel de l'éducation 2018-2022. Fort de ces constats, l'Agence Universitaire de la Francophonie en Océan Indien, avec l'appui de l'Union Européenne, a initié le projet « Professionnalisation des enseignants et renforcement de capacités des formateurs à Madagascar » ou PERFORM, dans lequel sont impliquées toutes les écoles normales supérieures et écoles normales supérieures pour l'enseignement technique malgache, dont la principale vocation est la formation des enseignants des collèges et lycées. Des universités européennes viennent enrichir fortement ce partenariat. Sont également associées au projet les ministères malgaches en charge de l'éducation ainsi que l'entreprise Orange Madagascar. Fondée sur une approche collaborative et interactive, tant dans la conception des formations que dans les pratiques enseignantes, PERFORM ont en contribué à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'apprentissage des élèves du poste fondamental. Dans un premier temps, un groupe de grands formateurs des ENS et NSET bénéficieront d'un renforcement de capacités dans les universités européennes afin qu'ils mettent en place le dispositif hybride de formation continue. Ensuite, ce groupe formera leur père dans la conception du même dispositif de formation à destination des enseignants du poste fondamental. Au bout des trois années de mise en œuvre du projet, mille enseignants des disciplines jugées prioritaires par le ministère de l'Éducation bénéficieront de ce vaste dispositif, participant à leur professionnalisation sur le plan à la fois didactique et pédagogique. La vision d'une éducation de qualité pour tous n'est pas hors de portée à Madagascar. Faire forme, se former pour mieux enseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada ...